Le grand favori Filippo Gana a déçu. Énorme surprise au championnat du monde du contre-la-montre. Tobias Foss a décroché le titre mondial de la discipline ce dimanche à Wollongong. Le Norvégien de 25 ans a parcouru les 34,2 km du parcours de Wollongong dans un temps de 4-0-2, 51,24 km heure de moyenne. Le rouleur a devancé Stéphane Kung et notre compatriote Remco Evenpol. Un podium mais néanmoins une déception pour le Belge qui visait la médaille d'or mais qui a payé ses efforts de la Vuelta, malgré un problème mécanique durant la course. Le britannique Ethan Highter prend la quatrième place devant le champion des Europe Stéphane Bisseger, le grand favori Filippo Gana a déçu en ne prenant que la septième place à 55 secondes du vainqueur. L'autre Belge engagé, Yves Lampard a pris la neuvième place finale, en début d'épreuve, le jeune Australien Luca Plapp, 21 ans, quatrième à s'élancer et finalement douzième, a établi la première marque de référence en bouclant les deux tours du circuit dans un temps de 41 sur 26. Le chrono du pensionnaire de l'équipe Ineos Grenadier a tenu près d'une heure avant d'être battu coup sur coup par le champion de France Bruno Armiraille, 41 sur 12, Yves Lampard, 41 sur 11, et surtout le Suisse Stéphane Bisseger, 40 sur 49, présenté comme l'une des sérieux Outsiders après son titre européen acquis en août devant Kuhn des Ghana. Mais la tornade Tobias Foss s'est passée par là et a encore amélioré la marque de référence, en l'abaissant de 46 secondes. Alors qu'en pensait Stéphane Kuhn se diriger vers le titre après avoir réalisé les meilleurs temps lors des deux points de passages intermédiaires, le Suisse a baissé le rythme dans les derniers kilomètres, terminant deuxième. Dans la foulée, Remco Evenpol, récent vainqueur de la Vuelta, a signé le troisième temps. C'est la troisième médaille mondiale pour l'ogre de Shevdal, deuxième en 2019 et troisième L.A.N. dernier en Belgique, longtemps incrédule au fil des passages des favoris. Foss a écrit la plus belle ligne de son palmarès, la Belgique devra donc encore patienter pour remporter son premier titre sur le chrono masculin, une épreuve lancée en 1994. Elle a déjà dû attendre 2018, et le bronze de Victor Campnartz, pour débloquer son compteur de médailles. Depuis lors, Goode Van Aert a décroché deux fois l'argent, 2020, 2021, et Evenpol compte déjà trois podiums avec une fois l'argent, 2019, et deux le bronze, 2021, 2022.